Donc, nous allons commencer sans plus attendre. Donc, je vous présente Yannick Lacoste, qui sera l'animateur de ce panel. Yannick est enseignant en éducation physique à l'école Laurentide. Petit insight déjà entre nous deux. Mais aussi doctorant à l'UQAM. Donc, je vais lui laisser l'honneur de présenter nos panélistes et animer cette prochaine heure et quart de main de maître. Merci beaucoup, Félix. Alors, oui, c'est ça. Mon école s'appelle Laurentide, mais qui venait de la commission scolaire anglophone. Alors, on l'appelait Laurentide à ce moment-là. Elle est située au coin de la 40 et de la 15. Alors, la prochaine fois que vous nous visitez à Montréal et que vous êtes à l'échangeur, vous pouvez me faire aller la main. Je vais être de l'autre côté des édifices à Montréal. D'abord, le panel aujourd'hui, c'est pour faire un portrait de ce qui se fait plus concrètement dans les écoles, parmi les enseignants qui exercent, dans le fond, du plein air ou qui sont en plein air au cœur de leur pratique. Donc, on a ici quatre panélistes avec moi. Donc, au cours de la journée, vous avez jonglé avec des concepts, les méthodologies, même des statistiques avec Félix. Alors, vous avez tout vu ça, mais maintenant, on va aborder le côté un petit peu plus concret. Merci à Jean-Philippe d'avoir gardé cet esprit-là, donc, d'aborder le côté plus pratique dans ce colloque, en pensant que, donc, toutes ces études-là, bien, épuisent leur essence dans la pratique des enseignants au quotidien. Le plein air, donc, il sera question ici. Bien, c'est le plein air, comme on l'a dit depuis le début de la journée, c'est celui qui se situe de l'autre côté de la porte, peu importe si on est en forêt, dans un boisé ou simplement dans la cour d'école, mais en contexte, donc, scolaire. Je vous présente mes panélistes à partir de la gauche. Madame Josée Lechasseur, enseignante à l'école Lévesque de Saint-Donat du Centre des services des phares de la région de Rimouski. Elle a travaillé au primaire, au secondaire, en adaptation scolaire. Donc, elle a fait un peu de tout, hein, et elle a été conseillère pédagogique. Donc, depuis cinq ans, elle travaille avec les enfants de l'éducation pré-scolaire. Donc, depuis cinq ans, avec les enfants de cinq ans. Ensuite, Philippe, ici à ma gauche, Philippe Savard est chargé de cours en didactique des sciences à l'Université du Québec à Montréal. Il est l'unique enseignant, donc, il est tout seul de sa gang, dans le fond. Donc, l'unique enseignant des sciences et technologies à l'école alternative Le Vitrail, situé au cœur de Montréal, dans le quartier Rosemont. À ma droite, Marilyn Laflèche a travaillé 13 ans à Selwyn House School, une école de garçons seulement à Westmount. Elle travaille depuis trois ans au premier cycle du primaire à l'Académie des Sacrés-Cœurs, situé au pied de la montagne du Mont-Saint-Bruno, en Montérégie. En 2013, elle a suivi, entre autres, une formation axée sur les garçons et leur besoin de se retrouver en plein air, offert à St. Christopher's School, en Virginie. Et puis, tout au fond, notre dessert aujourd'hui, Mme Lucie Boutin, chargée de cours à la Faculté des sciences de l'activité physique à l'Université de Sherbrooke. Elle enseigne également l'éducation physique et à la santé à l'école primaire des Jardins-des-Lacs à Saint-Denis-de-Brompton. Alors, on a un panel très bien choisi et puis, bien, vous, vous faites deux choses. La première, bien, vous faites, vous exercez votre imagination. Là, on s'imagine qu'on est sur le bord du feu, les pieds sur une roche et puis vous vous laissez raconter des histoires. Il y en a à vous raconter. Et puis, la deuxième, bien, vous vous préparez des questions parce qu'à la fin, vous aurez, vous aussi, l'occasion de nous poser des questions. Et puis, bien, ça nous fera plaisir d'y répondre. Alors, c'est bon, on va commencer par un tour de table. Je vais laisser les panélistes, dans le fond, décrire leurs programmes, leurs activités, ce qu'ils font en plein air. Je commence avec toi, José, donc à Rimouski. Est-ce que tu pourrais nous brosser un portrait de ce qui se fait avec les enfants de 5 ans en plein air à Rimouski? Bien, plus exactement. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, merci. Bon, alors, quand on m'a demandé pour venir ici à Sherbrooke, j'ai accepté, et mon cœur battait, comme actuellement encore. J'ai accepté le 6 heures de route parce que, pour moi, enseigner dehors, c'est la classe la plus belle. C'est la façon, je trouve, la plus naturelle pour les jeunes enfants de 4 ans, 5 ans, de se développer. Au début, il y a 5 ans, on m'a dit, José, il faut que tu les éveilles. Alors, la plus belle façon d'éveiller un enfant, je trouve, c'est vraiment de connaître son environnement. Chaque jour, beau temps, mauvais temps, je sors avec les élèves dehors. On fait le tour de l'école pour y découvrir chaque jour plein de belles choses. Quand on parle aussi, tantôt, c'est beau parce que, je trouve, avec les petits, on sème des petites graines. On a d'ailleurs un jardin pédagogique. Et puis, c'est beau parce que vous entendez tantôt parler des mathématiques, des arts, des sciences. Eh bien, avec les tout-petits, on fait aussi ce genre d'exercice-là en classe. C'est vraiment intéressant parce que, en classe, quand je parle de classe, c'est vraiment dehors, la classe dehors. C'est la plus belle classe. Puis, avec les élèves, je suis un petit peu nerveuse. Avec les élèves, c'est ça, c'est vraiment une façon pour eux de se développer. Et puis, les leaders de l'intérieur, à l'intérieur de l'école, ne sont pas les mêmes souvent à l'extérieur. Alors, ceux qui bougent beaucoup, puis qui crient dehors, c'est ceux-là qu'on veut suivre souvent. C'est eux qui ont des idées souvent pour trouver des solutions à un problème. Comment on va faire pour faire un phare? On a une pelle, juste un traîneau. On est 13. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ces gens-là, c'est vraiment des leaders. Souvent, ils sont silencieux. C'est des jeunes qui vont... On a le goût d'y suivre, ces jeunes-là, parce qu'ils sont à l'extérieur. Et puis, c'est valorisant aussi pour ces jeunes-là, parce que souvent, ils ont cette chance-là de se faire reconnaître par les pères également, mais par les autres aussi, parce que je parlais de la communauté à mes collègues avant qu'on vienne ici. On a eu la chance de se voir. Et puis, je parlais aussi que le plein air, c'est aussi une façon pour aller chercher les voisins. Alors, c'est une façon aussi de faire connaître nos jeunes. Quand on va demander aux voisins, par exemple, est-ce qu'on pourrait prendre de gros glaçons qui pendent de ton garage? C'est immense, ça, les gros glaçons. Alors, nous, on les fait fondre ensuite dans un traîneau pour voir la quantité d'eau. Alors, c'est incroyable. On se fait des hypothèses aussi. Combien tu penses qu'il y a d'eau dans ce glaçon-là? Et pourquoi il y a des glaçons juste après la maison du monsieur, mais pas après d'autres maisons? Alors, système d'isolation, on parle de plein de choses, mais je fais des blagues, mais c'est vrai. Après ça, on demande aussi aux pommes, il y a des pommes, aux pommiculteurs, près de nous, des pommes. On a aussi les pruniers également. On va faire des cueillettes. Avec ces fruits-là, ces légumes-là, on calcule aussi le poids. Je trouve que c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent, la masse, de voir le volume et tout ça. Et puis, on les transforme également. Alors, on a le Club des fermières de Saint-Donat, quand je parlais de la communauté, qui vient de nous aider également. Alors, on ramène beaucoup de l'extérieur à l'intérieur. Alors, ça, c'est gagnant également. J'aimerais parler aussi d'évaluation, parce que tantôt, il y a une question qui a été posée par des gens. De quelle façon? Parce que quand on joue dehors, j'aime beaucoup dire le mot « jouer dehors », parce que les gens pensent qu'on joue dehors. Oui, on joue beaucoup, mais par le jeu, on apprend aussi beaucoup de choses. Et puis, c'est plus facile pour moi, quand je rencontre un parent, quand je lui dis « j'ai mis telle cote à l'enfant », par exemple. C'est facile pour moi de dire pourquoi. Parce que j'ai vécu avec l'enfant, on règle des choses à l'extérieur aussi. La collaboration se voit très, très bien. L'imagination aussi. Les façons aussi. Tantôt, on parle de prise de risque également. Alors, c'est plus facile pour moi de pouvoir porter un jugement également sur ce que je vois concrètement dans un milieu naturel. Puis, c'est l'enfant. Je parlais aussi de rythme. Je trouve ça beau quand on est à l'extérieur. Les jeunes vont à leur rythme. J'en ai, c'est le vent à terre. J'en ai d'autres qui ont besoin de pauses. Alors, ils font des petites pauses de façon naturelle. Des fois, je les observe. « Wow, ça, c'était sa petite pause. » Puis là, ils observent ses collègues. Ils redécollent. On s'en va. Alors, il y a ce respect des rythmes-là de l'enfant. Je le trouve énorme. J'ai aussi parlé. Je ne sais pas si je vais trouver ta voiture. C'est excellent. Je bois tes paroles. D'accord. Alors, quand j'accueille aussi une stagiaire, je ne l'accueille pas dans mon école parce que toutes les écoles sont pareilles. Alors, je l'accueille à l'extérieur. Et je lui dis, on va faire le tour. Puis même dans le village, on va partout. Et je lui dis, si on te découvre, ton intention, c'est de découvrir tout le potentiel, tout ce que tu pourrais faire avec les jeunes dans notre village, dans notre école, autour, partout. Et puis, ils sont un peu comme, ah oui, c'est ça. Et après ça, à rebours, tu vas me dire, quand on fait telle chose, quelles compétences on a touchées dans nos cinq compétences? Alors, ça, je trouve ça agréable également. Ça, c'est intéressant aussi parce qu'on a beaucoup d'étudiants ici dans la salle. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui voudraient aller faire un stage chez vous. Oui, on voit ça déjà. Alors, imaginez-vous, vous entrez dans une école et l'enseignante, avant d'entrer dans l'école, elle vous montre son village. Alors, ça, ce serait intéressant. Mais, Josée, j'aimerais ça savoir parce qu'on a parlé beaucoup de météo aussi. Puis toi, tu es une enseignante. Bon, tu y vas souvent. Tu nous as dit à tous les jours. Oui. Je pense aux élèves plus fragiles. Bon, est-ce que tu y vas? Beau temps, mauvais temps, il y a seulement des mauvais vêtements? Bon, premièrement, quand on est à la générale de classe, j'explique toujours aux parents, il faut mettre les parents avec nous. OK, ça, c'est important. C'est un trio, l'école, l'élève et les parents. Alors, je les informe toujours. Puis, je ne sais pas non plus, on ne reste pas à moins 30, c'est une heure dehors. C'est des petits bouts, des fois, quand il fait froid, mais il y a des côtés d'école qu'on a découvert, c'est beaucoup plus chaud. Parce qu'on sait, mais du côté, est-ce qu'on stationne les voitures? Voilà, exactement. Il y a toujours, c'est toujours plus chaud. Alors là, on parle de la météo. Pourquoi est-ce que c'est plus chaud de ce côté-là? Le soleil, il se lève toujours là. Ah oui, bon. Alors, pour répondre à ta question, je vais toujours dehors. J'ai toujours des petites quêtes de survie, excusez le terme, des petites quêtes de survie, parce que j'ai toujours comme des bacs, des petites mitaines, des feutres aussi. Puis, je trouve que les jeunes aussi, avec la météo, on a appris à s'habiller. C'est quelque chose, hein? Parce que parfois, je dis, est-ce que tu penses que tu auras froid si tu sors avec juste la petite mitaine là, des petits gants magiques? Ah non. Alors, je trouve qu'il y a une prise de conscience aussi de comment s'habiller également. Les feutres sont mouillées. Puis, des fois, je dis aux parents aussi, il faut enlever de temps en temps les feutres des bottes, hein? Bon, des fois, ils ne pensent pas, là. Mais tu sais, quand ça sent, il faut les enlever. Mais j'ai toujours trois, quatre petites terres de bottes également pour les enfants. Mais puis, des petits gants magiques aussi, des sous-couches que j'appelle. Alors, on apprend comme ça aussi. Merci. Je trouve ça intéressant. Je vais te laisser terminer bientôt parce que souvent, on a tendance à penser qu'il faut apporter, amener plutôt coûte que coûte les enfants à l'extérieur. Mais je vois ton souci que, beau temps, mauvais temps, mais aussi, il faut que les enfants se sentent bien. Sinon, on pourrait créer des aversions pour le plein air, au contraire. Non, c'est tout douillet. Je te laisse terminer rapidement. Rapidement. Sur encore des vêtements? Non, en général. Tu étais partie sur une lancée. Je parlais aussi des conflits parce que, moi, j'adore ça. Parce que l'extérieur amène beaucoup de conflits. La pelle, tu sais, on n'a pas des pelles pour tout le monde. On n'a pas des raquettes pour tout le monde. C'est sûr, des vélos aussi pour tout le monde. Mais je pense que la collaboration amène des conflits parfois, pas parfois, souvent. Puis je trouve que c'est des beaux moments pour régler ça. Et je trouve qu'il y a une belle discipline qui est invisible dehors. Alors, tout le monde ne m'entend pas parler. Quand je parle à deux personnes, ça ne va pas bien. C'est deux-là que ça concerne, ces deux amis-là, les autres. OK. Alors, je trouve qu'il y a un respect aussi. Lorsque j'interviens avec quelques élèves, que je lui montre, tu voulais avoir la pelle, c'est pas vraiment ce que tu as fait. Alors, de prendre le temps, je trouve qu'il y a un respect, puis les autres n'entendent pas. Alors, ça, pour moi, c'est une belle marque de respect que l'intérieur, parfois, c'est plus petit, puis tout le monde m'entend. Puis on n'est pas obligé d'entendre tout le monde. Merci, Josée. Ça nous fait réaliser vraiment le contexte de ton travail. C'est super intéressant. Puis là, je vous transporte. On est partis des cinq ans à Rimouski. On s'en va avec les grands du secondaire à Montréal. Alors, Philippe, contrastons, qu'est-ce que tu fais avec tes grands, toi, du secondaire en sciences au cœur de Montréal? Alors, c'est presque pas intimidant de parler ça après le jour. Ce que je fais avec mes grands. Il faut comprendre d'abord mon contexte pédagogique. Je suis enseignant en sciences et technologie dans une école primaire et secondaire alternative, l'école Levitrail, à Montréal, au CSSDM. Ça fait 20 ans que je suis là, donc j'ai été déformé à l'école alternative, ce qui me donne plusieurs avantages peut-être pour un enseignant au secondaire. On a toujours voulu générer des apprentissages à l'extérieur des murs de l'école. Pour nous, c'est important de renforcer l'idée qu'on apprend partout, en tout temps, tout au long de notre vie. Donc, sortir de l'école pour illustrer ça, c'est naturel. Comme plusieurs, il y avait plein de choses qui me freinaient un peu dans mon élan de faire l'école dehors. Et la pandémie a été, comme pour plusieurs, un bon prétexte pour me botter les fesses et le faire. Donc, voilà, c'est ce qu'on a commencé. On a lancé un projet école dehors avec la pandémie. C'est beaucoup aux primaires qui ont lancé des initiatives, nous, avec l'enseignement à distance, une journée sur deux. On en avait plein de pompons. Et donc, c'est plus cette année, dans le fond, que j'ai commencé à bâtir des initiatives dans ce sens-là. On avait déjà dit, on bouge tous les matins. Nos élèves font 24 minutes d'activité physique tous les matins. Quand il y a certains qui ne sont pas trop mal habillés, on va le faire à l'extérieur le plus souvent possible. Mais c'est vrai que ça passe beaucoup par l'éducation physique. En séance, je l'ai emboîté le pas. Je l'ai emboîté le pas parce que je trouvais ça important de faire de l'interdisciplinarité. Donc, on a fait, par exemple, des activités avec le troisième cycle du primaire, premier cycle du secondaire. On est allé, j'ai fait partie à un projet de sentier d'interprétation des systèmes planétaires avec mes élèves. On est en train de bâtir un modèle réduit de système planétaire, du système solaire comparé au système de Kepler 90, où il y a potentiellement une planète qui pourrait abriter de la vie. Donc, on fait ça le long d'une voie ferrée qui n'est pas loin de l'école. Alors, c'est 2,7 kilomètres de voie ferrée avec une piste cyclable tout le long sans intersection. Donc, c'est super intéressant. Donc, là, on a calculé l'échelle, on a fait des mathématiques. On a, puis pour pouvoir découvrir de quoi a l'air un sentier d'interprétation, on est allé dans le Vieux-Port de Montréal avec les élèves du primaire et les élèves du premier cycle. Puis, on a fait un sentier d'interprétation historique avec nos téléphones. On trouvait des bornes, puis on écoutait des capsules avec nos téléphones. Donc, ça a permis aux élèves de voir un peu ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait moins bien, ce qu'ils avaient apprécié, est-ce qu'il y a trop de texte sur les panneaux pas assez, est-ce qu'on veut un compagnon web. Donc, on a fait des sorties comme ça, qui étaient super agréables. Puis là, j'ai perdu ma petite tête d'un moment, j'ai angoisse. Mais tu pourrais nous parler aussi de la classe extérieure. Vous avez une bâtie d'une classe extérieure. Oui, c'est ça. L'autre chose, c'est la contextualisation. On a été question dans plusieurs des présentations, mais pour moi, c'est quelque chose qui est particulièrement important, de faire des apprentissages qui sont contextualisés, qui sont significatifs pour les élèves. Donc, j'aime créer des situations d'apprentissage qui vont avoir une valeur ajoutée parce qu'on est à l'extérieur. Si je peux faire la même chose dans mon laboratoire, je suis dans un environnement qui est plus contrôlé, qui est plus facile à gérer, pourquoi j'irais dehors? Donc, il faut que je ne suis pas capable d'avoir une valeur ajoutée en allant dehors. Cette valeur ajoutée-là, ça va être par exemple la prise de données que je ne pourrais pas faire à l'intérieur. Donc, je veux générer des activités où on va pouvoir faire ça. On a travaillé cette année sur les îlots de chaleur. On s'est promené partout dans le quartier avec des thermomètres pour essayer de voir à quels endroits il faisait plus chaud que la température moyenne annoncée sur MétéoMédia. On a également fabriqué des choses. Donc, moi, j'aime bien quand on fait de la techno, que ce ne soit pas tout le monde, la même mangeoire à oiseau qui ne servira pas finalement. Je préfère qu'on fasse des choses qui vont avoir une utilité. Donc, on a construit une classe extérieure l'an dernier. Cette année, on a construit des bancs pour mettre à l'avant de l'école parce que dans la cour où on a la classe extérieure, il y a les récréations des enfants du primaire qui font en sorte qu'on ne peut jamais sortir une heure complète dans la classe extérieure. Donc, là, je me suis bâti dans le fond de classe extérieure devant l'école. Donc, on est en train de finir l'assemblage de ces bancs-là. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve gagnant également. J'aime bien également le fait de pouvoir travailler en équipe avec mes collègues. On le fait beaucoup en école alternative déjà à la base. Mais pour développer des activités, c'est sûr que c'est intéressant. Mais c'est aussi le fait que, comme on s'est tous lancé le défi de faire plus l'école à l'extérieur, au-delà du fait de construire des activités communes, c'est aussi de s'entraider dans la construction de nos activités. « Ah, moi, j'ai essayé telle chose. Au niveau de la gestion de classe, j'ai eu de la difficulté. Mes élèves étaient peu attentifs parce qu'il y avait trop de stimuli. Comment t'as géré ça? » Donc, on se soutient beaucoup là-dedans. Ça, je trouve ça le fun. Les partenariats avec la communauté aussi, j'ose en parler un petit peu. Mais j'aime bien développer des activités avec des partenaires, avec les amis de la montagne, avec les services éducatifs d'espace pour la vie et non pas faire les activités qu'eux ont préparées puis prendre la clé en main. Donc, j'aime générer une situation d'apprentissage puis exploiter les ressources que ces partenaires communautaires-là peuvent me fournir. Notre sentier d'interprétation, dans le fond, nos affiches, on va les, il ne faut pas le dire, au CP, on va les mettre sur la clôture du CP. On n'a pas le droit, on va le faire pareil. Puis, dans le fond, les gens… Le CP, c'est le Canadien Pacifique. Oui, oui, c'est ça, pas les conseillers pédagogiques. Il ne faut pas leur dire. Les conseillers pédagogiques vont être super contents, par contre, d'apprendre ça. Oui, puis, donc, c'est ça. Donc, les gens qui vont faire leur jogging sur la piste cyclable vont être capables de voir le travail des élèves, vont apprendre des choses sur le système solaire. Donc, il y a aussi de redonner à la communauté. Je trouve qu'il est important, qu'il est intéressant d'exposer un peu ce qu'on fait. J'aime le fait que les élèves sont actifs et bougent beaucoup quand on est à l'extérieur. Mon laboratoire est très actif aussi, trop aux yeux de certains. Mais, il n'en demeure pas moins que quand on est à l'extérieur, bien, c'est encore plus sécuritaire. Et, sinon, au niveau des sciences, bien, c'est ça, j'ai parlé déjà de la prise de données réelles. Donc, l'approche par problème qui m'est particulièrement chère. Puis, j'aime qu'on fasse aussi découvrir aux élèves autrement leur quartier, leur ville, en faisant des excursions. Alors, si vous cherchiez des idées, quoi faire en sciences à l'extérieur, je pense que là, vous avez déjà des notes. Mais, moi, je me demande, là, Philippe, tu as l'air... C'est confortable avec toute cette pédagogie-là. Tu sembles prendre tes idées du milieu. Puis, bon, il y a un peu de spontanéité dans ce que tu fais, tout ça. Mais les examens, est-ce que tes élèves passent? Ou ils échouent? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas nerveux à ce niveau-là? C'est là où j'ai été déformé à l'école alternative. Ça fait longtemps que je me suis enlevé le poids de passer à travers mon programme. Le programme de formation, il n'est pas bâti de manière à ce qu'on passe à travers 100% des concepts qui sont prescrits. C'est des prétextes pour développer des compétences disciplinaires. Et moi, je l'ai toujours interprété de cette façon-là. Évidemment, on voit les contenus qu'il y a dans le programme. Mais l'important, ce n'est pas de passer à travers un après l'autre. L'important, c'est de générer des problèmes significatifs, signifiants, qui vont faire en sorte qu'on voit les différents éléments. Donc, moi, quand je bâti une situation d'apprentissage, je ne suis pas en train de me demander qu'est-ce que je vais aller chercher dans le programme, quel contenu je veux travailler. Je vais me demander, bien, quel prétexte va me permettre de générer des apprentissages. Donc, j'aime mieux créer un problème, puis voir comment on trouve une solution, que de m'assurer qu'on passe à travers tout le checklist. Évidemment, j'ai l'avantage d'être le seul et unique enseignant de sciences dans mon école. Donc, je n'ai pas le poids de dire, bien, en secondaire 2, il faut que mes élèves aient vu tout ce que le prof de secondaire 2 s'attend qu'ils aient vu. Donc, c'est un poids de moins sur mes épaules. Puis ça, bien, j'avoue que je suis privilégié par rapport à ça. Mais de manière générale, je crois qu'on est capable de renverser un peu la lunette par laquelle on regarde les situations d'apprentissage, puis les générer à partir de problèmes plutôt qu'autrement. Le seul examen qui est obligatoire en sciences, c'est celui de secondaire 2 et celui de secondaire 4. Je ne vois pas pourquoi on entraîne nos élèves à ne faire que réussir des examens quand il n'y en a rien que deux qui sont vraiment obligatoires. Intéressant, merci. Ne vous gênez pas. Merci beaucoup, Philippe. C'est très inspirant. Donc, pour Philippe, on ne part pas du programme. Le point de départ, c'est le milieu et c'est les élèves. Je pense que c'est la même chose aussi chez mes collègues, Marilyn. Marilyn, on revient au premier cycle du primaire. Bien, qu'est-ce que tu faisais hier, Marilyn? J'espère que tu as du temps parce que j'ai passé presque toute la journée dehors hier. Il faisait si beau. Donc, je commence toujours la journée à l'intérieur. J'accueille mes élèves. Il y en a qui commencent plutôt la journée à l'extérieur. Moi, mon début de journée est toujours à l'intérieur. Donc, j'ai accueilli les élèves et là, il y a les questions qui arrivent. Il y a toujours des questions ou il y a des histoires de ce qui s'est passé à la maison. Moi, je parle toujours de ça. En plus, je suis une amoureuse de la littérature jeunesse. Donc, là, quand tout ça se mêle, on a un programme presque pour deux jours à chaque matin. Donc, hier, il y a un élève qui avait une question au sujet. On avait vu le sens de la division en mathématiques. Il y avait une petite question. Il n'était pas trop sûr. Il avait essayé de faire des boom cards à la maison. Donc, là, je lui ai dit, OK, on va réexpliquer ça. On va aller consolider ça dehors. Donc, premièrement, on est allé… Moi, je suis dans une école où il y a la forêt. Donc, je choisis mes endroits dans la forêt. Il y a des endroits où il y a plus de conifères, donc plus de pommes de pin. Je connais les endroits où il y a plus de roches. Donc, là, je voulais faire des maths. Je m'en vais dans cette section-là. J'ai mis tout simplement des cartes à tâches avec une petite punaise sur les arbres. Alors, ce n'est pas trop mal. Ce n'est pas trop long. C'est correct. Donc, là, c'est comme si j'avais fait des ateliers à l'intérieur, mais ils avaient de l'espace. Ils étaient libres de bouger, de faire du bruit. Donc, on a fait cette consolidation en maths. Et là, ils m'ont dit, s'il te plaît, s'il te plaît, on ne veut pas aller à la récréation dans la cour. On reste dans la forêt. D'accord. On est restés dans la forêt. Et ensuite, la semaine dernière, j'avais lu, il y a malheureusement un élève dans ma classe, ses parents, c'est tout récent, se séparent. Donc, j'avais lu un livre qui s'appelle « La séparation de mes parents ». Et là, lui avait plusieurs questions. Les élèves avaient plusieurs questions. On a parlé de séparation. Et je ne sais pas comment on a fait ça lors d'un cercle de paroles dans la forêt. Il y en a un qui m'a dit, parce que moi, je fais du looping avec mes élèves. On est deux ensemble. Donc, il y en a un qui m'a dit, nous, à la fin de l'année, ça va commettre une séparation. Et c'est touchant. Mais là, j'ai presque eu envie de pleurer. Et là, on a demandé à mon élève, qui vit présentement la séparation de ses parents, qu'est-ce qui l'avait aidé pour que nous, on puisse avoir des conseils pour nous aider. Il m'avait dit, ma mère, il nous a répondu, ma mère a fait une boîte à souvenirs de la famille que je vais pouvoir regarder quand je veux. Donc là, nous, on a décidé de se faire un bâton de souvenirs de nos deux ans ensemble. Donc là, moi, j'étais super excitée parce que ça faisait longtemps que je voulais prendre mes cits avec les élèves, tous les outils. J'ai dit, c'est ma chance. Donc là, on s'en va. J'ai dit, OK, on va se faire un bâton. Trouvez-vous un bâton. Et quand on enseigne l'utilisation d'outils, on commence toujours par l'économe pour éplucher le toncombre. Comme ça, on est sûr que, bon, les règles de sécurité sont bien établies. Donc là, on a commencé à éplucher notre bâton. J'avais un parent avec moi, supervision, tout était beau. Ça fait que c'était comme une classe hybride. Il ne s'est jamais plus que cinq élèves en même temps. Donc, il y avait cinq élèves qui épluchaient leur bâton souvenir. Pendant qu'il y a d'autres, on cherchait des insectes. Parce que là, moi, je parle beaucoup des enfants. Il y a une élève dans ma classe qui a très peur des insectes. Et là, on s'est posé la question, est-ce que c'est dangereux, les insectes? Et là, on a noté toutes nos questions. Ensuite, mais c'est quoi un insecte? On trouve ça où? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Donc là, les élèves devaient remplir une feuille parallèlement à ça. Qu'est-ce que tu connais des insectes? Qu'est-ce que tu as envie de savoir sur les insectes? Et là, on va commencer à faire toute notre recherche sur les insectes. Et là, plus ça va aller, plus je vais pouvoir enseigner l'utilisation des outils. Ils me rendent à, je ne sais pas le terme français, la pocket chainsaw. Ils se mettent à deux. Ça ne coupe pas, c'est comme une simole. Puis à deux, ils frottent, ça coupe des petits rondins. Ensuite, on va y aller vers le vilebrequin. Comme ça, on tourne, ça fait des trous. Donc là, on va pouvoir bâtir des maisons pour les insectes. Certains vont vouloir utiliser le marteau, toujours avec des parents. Je ne suis jamais tout seule pour faire ça. Et tranquillement, on va pouvoir prendre la vraie scie aussi. Donc voilà, c'est comme tout en parallèle. Et on va avoir notre bâton souvenir qu'on bâtit tranquillement. C'est hier, mais ça donne un bon portrait parce que demain, ça va être dans le bois encore, je suis sûr. On voit qu'avec les enseignants qu'on a vus, qui sont très flexibles sur le plan pédagogique, c'est-à-dire qu'avec le milieu, ils prennent les idées, ils sont spontanés, ils sont capables de faire des liens avec le programme. Mais c'est des enseignants d'expérience. Moi, j'aimerais ça savoir, Marie-Lynne, au début, qu'est-ce que tu avais l'air en plein air? Quand tu as commencé? Est-ce qu'on en a discuté un peu? J'ai d'ailleurs un ami ici qui me connaît au bac et il m'a dit « mais qu'est-ce qui t'est arrivé? » Parce que moi, c'était très important, la robe, le brushing, des beaux souliers. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, moi, au départ, quand j'ai enseigné de 16 ans dans une école de garçons, et j'ai bien vu que de laisser autant de garçons assis toute la journée, je me disais « mon Dieu, on ne comprend pas les enfants. » Donc là, je me suis mise à sortir dehors et j'ai vraiment vu l'intérêt. J'ai vraiment vu la lumière. On est enseignants un peu pour ça, pour aller rechercher. Et ça, je me suis vraiment découvert un intérêt. J'ai troqué les talons pour parfois la botte de pluie, parfois l'espadrille. Et au départ, je ne savais pas trop où me lancer. Donc, ce que je faisais, c'est que j'allais lire une histoire à l'extérieur. Je rentrais où je faisais mes jeux libres du vendredi. Très, très sécuritaire. Puis là, tranquillement, les enfants avaient des questions. Et dans un contexte pédagogique, tous les enfants ont déjà vu une abeille ou un écureuil. Mais là, dans un contexte pédagogique, « Regarde, un écureuil! » J'étais là, « Mais mon Dieu, quel engouement! » Alors qu'ils ont tous déjà vu ça. Et là, ils se posaient des questions. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec ça. Et là, je me suis mise à essayer des choses. Il y a plein de choses qui n'ont pas fonctionné. Il y a plein de choses que je disais, « Non, 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 on arrête ça. » Et là, c'est de là l'idée d'avoir toujours deux, trois idées en tête. D'être toujours prêt à, excusez l'expression, mais se revirer de bord rapidement. Donc, après, on développe des réflexes. Donc, tranquillement, j'ai pu intégrer pas mal tout mon programme. Merci. Alors, pour les nouveaux enseignants, on voit que ça se développe, la compétence à l'extérieur. Vous allez faire des erreurs. Peut-être pas, mais il y a quelque chose qui se développe. Il faut prendre le temps. Il faut se laisser la chance d'aller à l'extérieur. Lucie, là, on tombe en éducation physique et à la santé, au primaire ou pour les grands aussi. À quoi ça ressemble ce que tu fais? Tu as vraiment des beaux projets à ton école. J'aimerais juste savoir en premier, quels sont dans la salle des professeurs d'éducation physique? Levez la main ou des bébés propres? Juste pour voir à qui je vais parler. Il n'y en a pas tant. Alors, bonjour. Moi, c'est Lucie. J'enseigne à l'école Jardin des Lacs, l'école la plus belle au monde pour moi, en tout cas. J'ai des plateaux extérieurs formidables. J'ai un bois en arrière. J'ai un terrain de soccer, un aréna. J'ai une cour. C'est dans un petit village de 4500 habitants. Avant, j'ai fait mon stage là, un stage 3. Et je suis tombée en amour avec le prof d'éducation physique qui était là, Monique, et qui m'a donné sa passion du plein air. Alors, quand j'ai terminé mon stage avec elle, je lui ai dit, quand tu vas prendre ta retraite, Monique, c'est là que je vais aller. Alors, graduellement, graduellement, j'ai eu un poste. J'ai été 13 ans dans une école de ville, l'école de la Maisonnée à Roquefort. C'est rendu une école polyvalente où ils sont 600, quasiment 650. Et Monique a pris sa retraite. Alors, j'ai postulé. J'étais rendue la première sur la liste. Et je suis allée. Je vais terminer ma carrière là, dans cette école-là. Quand je suis arrivée, c'était une petite école, 250, 300 élèves à Lorraine, à Hugo. Et maintenant, c'est rendu 500 élèves. J'ai un gymnase gros comme une boîte à beurre. On est trois profs d'éducation physique à l'intérieur de ça. On est toujours trois groupes qui enseignons ensemble. Donc, je m'en vais toujours dehors, beau temps, mauvais temps. Que ce soit de maternelle à sixième année. Alors, moi, j'ai la joie d'enseigner de maternelle à sixième année. Par contre, moi, j'ai cinq périodes d'éducation physique par jour. Alors, je ne peux pas extensionner mes activités comme vous êtes capables de le faire, vous. Alors, je dois avoir certains barriens. Mais ça ne m'empêche pas d'aller à l'extérieur. Je dois prévoir que, oui, mes amis de première année, il faut qu'ils aillent faire pipi avant de sortir. Je sais que quand, pour me rendre dans le bois, ça va me prendre sept minutes pour faire mon activité. Ça va prendre sept minutes à revenir sur un 60 minutes. Alors, mon temps d'action moteur, il n'est peut-être pas nécessairement optimal, mais je développe d'autres choses, d'autres compétences pour me rendre dans le bois et ainsi de suite. Dans le bois, il n'y a pas de toilette. Je n'enverrai pas mon petit minou de première année dans la salle de bain. Sept minutes, je reprends tout le groupe et je vais aller à l'école. Non, 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 on va apprendre à faire pipi dans le bois, les filles et les garçons. Alors, moi, c'est une école de santé globale. Donc, de maternelle à la sixième année, on fait des randos adaptés au niveau degrés de difficulté des élèves. On est allé au Mont Washington et la pandémie a fait que je ne vais pas au Mont Washington depuis deux ans. Mais on va faire d'autres camps cette année, je ne pars pas deux nuits, je pars simplement une journée par rapport à la COVID. Je vais aller à Mégantic avec les sixième année. On parlait de collègues, on parlait d'équipe école. J'ai une super équipe école à l'école. Ils croient au projet. Ce n'est pas rare qu'il y ait huit profs qui sont à l'extérieur en même temps pour soit être physiquement actifs ou pour aller lire ou pour aller faire des mathématiques. Mes plateaux extérieurs me permettent tout ça. Beau temps, mauvais temps. Et on parlait de partenaires qui sont importants. Bien, la communauté est importante. La ville est importante aussi. Durant la pandémie, on ne pouvait pas aller à l'aréna pour patiner. Alors, la municipalité a fait un anneau de glace extérieur pour permettre aux élèves d'aller patiner et aussi aux parents et aux enfants durant la fin de semaine d'aller patiner sur l'anneau extérieur. C'est intéressant ce que tu fais. Tes élèves s'en vont jusqu'au Mont-Washington. Tu amènes tes élèves à... Tu défies tes élèves dans le fond parce qu'ils vont faire pipi dans le bois, comme tu disais. Moi, si j'étais petit, en tout cas, ça serait quelque chose d'important dans ma vie. Est-ce que défier tes... Peut-être pas tant que ça, finalement, mais... Est-ce que défier tes élèves, c'est quelque chose qui était... C'est au centre. Est-ce que tu pourrais autant donner des défis à tes élèves si tu étais uniquement à l'intérieur, tu penses aussi, le fait d'être en plein air, ça... Ah oui, définitivement. Le plein air m'amène à aller défier davantage les déséquilibres, puis ça me déséquilibre aussi. Puis le fait de défier tes élèves, est-ce que ça apporte quelque chose sur le plan de la motivation? Est-ce qu'ils sont plus motivés, moins motivés? Je pense qu'ils sont plus motivés, mais ça, ça fait partie de l'ensemble. Ça se fait avec nos collègues. Alors, on va les motiver ensemble pour arriver à faire cette activité-là. Quand je pense au Mont-Washington, on part de maternelle jusqu'en sixième année, puis les titulaires de sixième année, ils font des entraînements, ils croient au projet. Les parents qui nous accompagnent, ils croient au projet aussi. Donc, la motivation, ça se fait en... C'est l'énergie du groupe. C'est intéressant. Et puis, on parlait tout à l'heure, on était dehors, il faisait soleil. Et puis, on parlait du bien-être. Mais là, on a parlé, c'est des enseignants, ils ont parlé des élèves. Mais les enseignants, aller dehors, est-ce que ça... Est-ce que tu suggérais à tous les enseignants? Est-ce que ça a des bienfaits pour eux? C'est bienfait et infini. Ah oui, moi, je suis vraiment trop bien dehors en dedans, là, j'étouffe, là. Ce matin, là, j'étais assise pendant deux heures de temps, là, puis il n'y avait pas de poche, là, oh mon Dieu, puis il fait beau dehors, puis même s'il avait fait froid, je suis allé à l'extérieur, mais oui, infini, bonheur. Parce qu'à l'intérieur, dans mon gymnase, il y a trop de bruit. Je ne suis pas bien, l'air et tout ça, tandis qu'on est à l'extérieur, le soleil, les nuages, l'air, c'est super chouette. Merci, Lucie. Donc, ça a des effets aussi sur les enseignants. J'ai une dernière question pour vous. Vous répondez au moment où vous le sentez. Certaines personnes disent qu'en ce moment, on est sur une vague, que l'engouement pour le plein air, il y a eu une explosion pour l'engouement pour le plein air, et puis s'inquiète du retour de vague, et puis croit que c'est une mode, on est dans une mode. Qu'est-ce que vous voyez pour le futur? Est-ce que c'est une mode, l'enseignement en plein air, pour vous? Je pense que c'est toi, Josée, qui veut répondre. Merci. Alors, moi, je trouve que maintenant, on n'est plus vus comme des extraterrestres. Parce que, tu sais, je pense qu'il y a une dizaine d'années, 15 ans, quand aller dehors, c'est comme on perd un peu notre temps. Mais maintenant, c'est rendu comme, c'est bien, on est rendu hot. On est ici en avant. Non, mais je fais des blagues, mais c'est vrai, parce qu'au début, quand on sort dehors avec les élèves, il y a quelques années, on ne faisait pas grand-chose, on ne faisait que jouer. Et maintenant, on est rendu vraiment comme, c'est sûr, sur une belle lignée. Et puis, si tu y crois, peu importe la décennie où tu enseigneras, si tu y crois beaucoup, on enseigne avec ce que l'on est. Mais si tu es quelqu'un qui aime la vie, qui aime la joie, je ne dis pas que les autres n'aiment pas la joie, parce qu'ils sont en dedans, non, mais, tu sais, si tu aimes ça, il faut que je fasse attention, d'accord? Alors, mais si tu es quelqu'un qui aime ça défoncer des murs, puis qui veut oser, puis ce n'est pas grave, si les autres ne te suivent pas, ils vont te suivre pareil. Ça, c'est vrai, parce que tu vas rayonner, peu importe. Puis si ce n'est pas là, ça va être dans quelques années. OK? Et puis, moi, je trouve que c'est bien. Mais peu importe à l'époque où on sera, il y aura toujours des gens, parce que c'est important. Tantôt, je parlais avec mon amie d'enfance, Sylvie. Je permets à Sylvie de te parler, parce qu'on a commencé la maternelle ensemble. Et les plus beaux souvenirs qu'on a, Sylvie et moi, c'est dehors. Tu sais, ce n'est pas la dictée qu'on a eue un vendredi après-midi. C'est dehors. C'est lorsqu'il faisait froid, puis que mon amie, dans le vent, elle le souffoquait dans le vent, dans Sylvie. Alors, tu sais, c'est un exemple. Je pense que tu parlais dans le temps. Alors, je te ramène 50 ans plus tôt. Alors, ce ne serait pas, vous riez, mais c'est vrai. C'est très vrai ce que je dis. Mais c'est pour te dire que dans le temps, oui, si tu y crois, ça va perdurer parce que tu enseignes où est ce que tu es. Merci, Josée. C'est vrai, tu nous as amené dans le temps. Et puis maintenant, si on repart vers le futur, à quoi? Qu'est-ce qui nous réserve? Moi, je trouve qu'il y a deux raisons principales pour lesquelles c'est une mode qui ne s'essoufflera probablement pas. On vit à l'ère de l'infiniment préoccupant avec les changements climatiques. C'est probablement le plus gros défi que l'humanité va avoir rencontré au 21e siècle. Et on peut essayer de sensibiliser les élèves à cette réalité-là en le faisant à l'intérieur avec des concepts un peu abstraits. Il n'y a rien de tel que de sortir à l'extérieur pour vivre l'environnement en première ligne. Donc, je crois que ce défi-là, il mérite qu'on sorte pour pouvoir l'étudier sur place. On vit également avec un autre phénomène qui ne s'essoufflera pas. C'est celui des écrans. Nos élèves sont connectés continuellement, dépendent du Wi-Fi. Nous aussi, maintenant, à être bien des égards, mais je pense que de pouvoir se reconnecter avec la réalité physique, autrement qu'à travers un écran, il y a quelque chose qui est précieux. Pas de Wi-Fi, pas d'écran. Dehors, il n'y en a pas. Donc, voilà. Le futur pour Marilynne. Moi, je vais renchérir sur ce que Philippe a dit. En fait, on est dans un moment préoccupant. Et moi, ce que je fais beaucoup avec mes élèves, on prend toujours un moment, on fait un petit cercle de parole. On prend toujours un moment de reconnaissance parce qu'un des concepts de l'enseignement à l'extérieur, c'est la lenteur. Et là, je dis ça en parlant très vite. Mais quand même, on prend le temps. Ce qu'on ne prend pas le temps de faire en classe, on dirait que les programmes sont surchargés, mais en forêt ou en classe extérieure ou dans la cour d'école, peu importe. On prend le temps de s'asseoir, de parler du présent. Et ça, ça fait du bien aux enfants. Ça va faire des enfants, au début, ils ne savent pas quoi dire. Ah, bien, j'apprécie beaucoup l'arbre, j'apprécie le papillon. Tout d'un coup, j'apprécie vraiment le moment que j'ai eu avec la chenée parce que... Et là, il commence. Donc là, on est en train de construire des enfants qui vont respirer avec la nature, qui ne vont pas seulement se sentir responsables d'eux, mais ils font partie de l'environnement. C'est ça, ils font partie de leur univers, sont bien ancrés dans leur milieu. Et aussi, nous, on est un des premiers modèles avec les parents des enfants, un modèle d'adultes actifs, même l'hiver, qui... Et si on vive la nordicité, on n'arrête pas tout l'hiver. Et je crois que ça va devoir passer par l'école parce que là, les parents, il y en a beaucoup qui travaillent à la maison depuis la pandémie. Et là, ils se permettent de continuer sur l'heure du super, continuer le soir. Ça fait des enfants qui sortent encore moins. Donc, ça n'aura pas le choix de passer par l'école, je crois, pour conserver la curiosité. L'authenticité, c'est très porteur de sens. Qu'est-ce qu'on fait dehors avec eux? Ça les garde motivés. Et ça n'a rien à voir avec la mode des cinq au quotidien. J'enlève rien aux cinq au quotidien, mais je pense que c'est un petit peu plus grand que ça. Elle me dit, c'est quoi les cinq au quotidien? C'est quoi les cinq au quotidien, oui. Mais en fait, c'est les cinq au quotidien. C'était comme une révolution en lecture, en écriture. L'écoute de la lecture, le partage de la lecture, c'est bien beau, mais souvent, on a le temps de faire deux au quotidien. Fait que, bon, c'est ça. Et quand on va dehors, on a le temps d'en faire encore moins, mais parce que c'est la lenteur. Mais on apprécie, on vit un beau moment. Moi, je l'amènerais d'une autre façon. Comme on avait discuté la première fois, c'est de vraiment partir de la base de l'université. nos futurs collègues, ça serait agréable s'il y avait un cours ou quelque chose, une initiation à qu'est-ce que c'est enseigner en plein air ou le plein air. C'est totalement différent d'être en quatre murs. Vous êtes dans un environnement qui est très instable, il y a une chenille qui passe, il y a une roche qui est là. Ton petit minou, même si tu veux y passer un contenu, lui, c'est sa chenille ou c'est l'avion, c'est la remorqueuse qui vient de prendre telle, telle chose. Alors, moi, je pense que oui, ça va être... Oui, le plein air va être encore là dans plusieurs années, mais je pense qu'à la base, il faudrait avoir quelque chose d'initiation pour mes futurs collègues qui sont au bac. Alors, les profs d'éduc, quand vous prenez activité estivale ou hibernale, vous écoutez un petit peu plus, vous voyez qu'est-ce que c'est lorsque vous venez à mon école et que vous voulez vraiment des activités avec mes élèves. Ce sont des vrais élèves à l'extérieur. Alors, si chacun des futurs profs, vous pouviez avoir la chance d'avoir cette possibilité-là d'aller enseigner ou de voir qu'est-ce que c'est enseigner en plein air, je sais qu'Hugo, tu le fais avec tes élèves, de les emmener au Mont-Belle-Vue. Alors, chapeau. C'est ça que je voulais dire. Merci. Puis je pense qu'en regardant les gens hocher de la tête, ils aimeraient ça avoir un cours, oui, en plein air, tout ça. Je vous avais donné un devoir, alors, de vous préparer des questions pour nos panélistes. Ça va être bientôt le moment. Vous pourrez vous présenter de chaque côté pour poser vos questions. Juste faire une petite conclusion. On a abordé plusieurs sujets. On a abordé d'abord les lieux. On a visité ville et région. Les problématiques en ville et en région semblent différentes. Lucie, elle ouvre sa porte et est rendue dans le bois. Ça occasionne certaines problématiques et puis, bien, certains bienfaits. Philippe ouvre la porte, bien, il y a le boulevard en avant chez lui. Donc, c'est un autre, mais on voit que c'est possible de le faire dans les deux cas, d'aller à l'extérieur comme enseignant. On voit aussi les niveaux d'expérience jouent sur la pratique du plein air. Plus on a d'expérience, plus c'est facile d'être flexible sur le plan pédagogique. Les niveaux scolaires aussi, on a vu que plus ça va, plus les examens, les exigences du programme deviennent serrées. Et puis, bien, ça prend des enseignants comme Philippe pour être calme face à tout ça. Et puis, bien, la communauté, l'utilisation, en fait, la participation plutôt de la communauté au projet plein air, on l'a vu ici, donc, qui a une importance aussi dans l'élaboration d'un programme plein air. Alors, à votre tour maintenant, j'ai assez posé de questions. C'est à vous. Et puis, vous pourrez nommer le panéliste à qui vous vous adressez. Sinon, si c'est une question d'ordre général, bien, lancez votre question et on va l'attraper comme bon nous semble. Bonjour. Je m'arrête à l'attraper de la france. Je veux dire, merci. À Philippe. Oui, en effet, je voudrais savoir si tu as une révélation actuellement que tu peux dire de toi, mais je ne parle pas de toi, que les enseignants, donc, ils m'ont l'attraper, mais ils ne devraient reconnaître que l'éducation qu'on a dit, oh, ils sont petits. Est-ce que tu vois un lien, un parallèle en création alternatif, ce que tu fais depuis des années, est-ce que tout d'un coup, là, c'est comme une nouvelle idée pour la population en création. Alors, Philippe, peut-être que je vais reprendre la question pour le bien de nos auditeurs en ligne. Est-ce que, je m'excuse si ce n'est pas tout à fait ce que tu voulais dire, mais est-ce que, dans le fond, le fait d'être enseignant à l'école alternative, vous découvrez, dans le fond, où les enseignants qui étaient au régulier découvrent l'école alternative d'une certaine façon, découvrent que c'est une façon intéressante d'enseigner, quelque chose comme ça. Tu peux reformuler à ton tour, si tu as mieux écouté que moi. Bien, on n'a rien inventé dans les écoles alternatives. Les stratégies, les moyens existent depuis un siècle. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ne se les soit pas appropriés de manière plus générale. Ça fait 500 ans que Montaigne a dit qu'il valait mieux une tête bien faite que bien pleine, puis on vaut encore le crâne de nos élèves. Donc, je ne sais pas si c'est une révélation soudaine parce qu'on a la COVID et le plein air disponibles. Quand on a implanté le renouveau pédagogique, on s'inspirait beaucoup de choses qui se faisaient dans les écoles alternatives. Et ça a été balayé du revers de la main, rejeté massivement par plusieurs enseignants. Donc, moi, je pense que 90 % de ce que je fais en ce moment, je pourrais le faire au régulier. C'est juste que je n'aurais pas pensé le développer parce que j'aurais eu les oeillères du modèle traditionnel. Donc, des fois, de partir d'une feuille blanche, ça aide énormément. Il faut penser en dehors de la boîte. Je me demande de ce que je fais en ce moment. Je me demande, moi, j'ai l'achat pour être dans les écoles aussi, et c'est là, après, je n'ai pas pensé que je n'ai pas pensé que je n'ai pas pensé que je n'ai pas pensé. J'ai toujours un sac à dos qui est bien prêt avec la trousse de premiers soins. J'ai toujours au moins un tableau blanc avec des crayons effaçables à l'intérieur. J'ai aussi comme responsabilité de classe des porteurs. Donc, dépendamment de ce qu'on s'en va faire, là, je savais qu'on avait eu des questions sur les insectes parce que moi, je fonctionne beaucoup par apprentissage, par enquête. Donc, je vais partir des questions des élèves et ensuite, c'est eux qui vont répondre. Je ne réponds pas à leurs questions. Alors, s'ils me posent une question, je leur dis, qu'est-ce que tu en penses? Où tu pourrais le trouver? Où tu as entendu ça? Pourquoi tu dis ça? Donc, là, dans mes porteurs, on avait apporté beaucoup de livres sur les insectes, justement. Donc, là, on a tout installé ça. Et un des porteurs, quand c'est sa responsabilité, c'est toujours lui qui est un des porteurs, toujours lui qui est en charge du porte-crayon et des feuilles blanches, en fait. Et dans mon sac à dos, j'ai toujours des petites... Mais pas l'hiver, là. L'hiver, on est moins chargé parce qu'on n'utilise pas de crayon. Mais c'est ça, j'ai les porteurs, j'ai moi, j'ai toujours ce qu'il faut. Puis si on n'a pas ce qu'il faut, j'ai toujours mon téléphone avec moi. Donc, des fois, s'ils ont des questions, je peux les filmer. On peut quand même prendre des notes avec la technologie. Donc, j'ai quand même un sac bien rempli, parfois même très lourd, mais ça me fait plaisir. Le sac à dos. Oui, Antoine. Donc, il y a une question d'ailleurs, on va parler à des étudiants, je crois qu'elle est ici. Donc, c'est avec quel le but que vous avez dit qu'on a aujourd'hui au commerce, merci à l'événement, mais justement, je veux le présenter, comme dans le groupe que vous avez dit, le groupe qui peut faire une différence sur l'enseignement, sur l'enseignement, alors je vais vous laisser le... Alors, j'ai eu des questions qu'il vous donne. Moi, un sujet ici. Philippe, donc, l'enseignement au secondaire, surtout dans la population locale, moi, je trouve qu'il y a énormément de possibilités potentielles pour la professionnalisation et ça passe en un moment de pratique à l'un de la discipline. Donc, il fait des courses sur une année, puis après, les élèves évoluent, les enseignements, parfois, la population difficile. Vous, vous avez pensé que dans l'école, les enseignants, comment donner l'ensemble ? Tu peux décrire comment cette collaboration a-t-on ? Alors, Philippe, c'est une question à propos de l'interdisciplinarité. On se demande comment les enseignants collaborent à ton école ensemble. Comme dans plusieurs écoles alternatives, on souhaitait que les enseignants travaillent en collégialité, donc, on s'est donné des moyens pour que ça fonctionne. On a réorganisé notre horaire de manière à ce que tous les jeudis après-midi, les élèves n'aient pas d'école pour que nous, on puisse travailler en développement pédagogique. Plusieurs écoles alternatives font ça. Donc, dans le fond, les 25 heures de classe sont réparties autrement dans l'horaire pour dégager une demi-journée. Donc, c'est un moment très privilégié pour pouvoir générer des initiatives collectives. Sinon, on s'est donné une salle des enseignants qui est commune. On est en train même de l'organiser en espace de co-working pour que les collègues du primaire partagent le même espace que nous. Donc, c'est un espace collaboratif. Donc, même dans les moments informels, on va être en mesure de pouvoir travailler plus ensemble. C'était un des gros avantages. À l'ancien Vuittrail, on a déménagé il y a sept ans dans un autre quartier puis on a ouvert primaire, secondaire justement. À l'ancien Vuittrail, chaque enseignant avait sa classe. Donc, on travaillait beaucoup moins ensemble. Donc, je pense qu'il faut qu'on se donne les moyens aussi de pouvoir réussir ce travail d'équipe-là en pensant à l'organisation scolaire autrement. Ça favorise la chose. Bonjour. Je pense que c'est. Je pense qu'il y a une vidéo dans la suite. Bonjour. Merci à ça, un bon travail. C'est bon. Il y a beaucoup de votes si c'est pas assez. En vrai, parce que j'ai toujours cette chaîne qui est moins enveux. J'ai deux questions. La première, c'est sans quoi les frères. Pour voir votre modèle, vous avez décidé que c'est le temps. Je vais essayer d'avoir la prochaine question, ça serait, est-ce que vous connaissez d'autres gens qui ont fait leur plan pour, parce que je ne veux pas me retrouver dans la vie en 60 ans, je me demandais si c'est un modèle de meilleure que les autres, la façon dont c'est le temps, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui n'est pas, parce que nous sommes un peu pas justifiés, on va nous protéger, on va nous protéger, on va nous protéger, il faut penser à tout ça aussi. Merci beaucoup. Alors c'est une question d'abord sur est-ce que c'est possible de visiter les enseignants, donc une façon de se former. Et puis, l'autre question, c'est plus sur la classe extérieure, mais la classe extérieure bâtie. Alors, est-ce que vous avez des plans, une façon de structurer la classe extérieure qui est gagnante? Bien, au VU Travail, on aime ça la visite, donc vous êtes bienvenus. Pour ce qui est de la classe extérieure, je pense que la meilleure démarche, c'est une démarche qui nous amène à consulter la communauté. Donc, notre classe extérieure, on n'a pas suivi de plan, on a demandé aux gens ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qui était particulièrement important pour eux, tant du point de vue des enseignants, que des élèves et même des parents. Et on a ensuite mis toutes ces idées-là ensemble, puis on a essayé de trouver le meilleur consensus possible de manière à ce que cette classe-là puisse répondre à un maximum de besoins. Donc, c'est comme ça qu'on l'a construite et non pas, puis en fonction aussi de la réalité de notre espace, la dimension, l'orientation du soleil, la glace l'hiver, donc c'est tous ces éléments-là dont on a tenu compte. Je vais ajouter quelque chose parce que nous, à notre école, on a des classes extérieures, c'est super pratique si on veut apporter ce qu'on fait en classe et juste le faire à l'extérieur. Mais avec le temps, moi, je me suis rendu compte que je préfère, parce que j'ai entendu que vous aviez une forêt, je préfère la forêt. Des fois, on s'apporte des petits coussins. Moi, j'aime bien les petits trépieds empilables de chez IKEA, donc on n'est jamais assis par terre. Moi, j'ai des filles qui ont un uniforme, une tunique, ça chatouille les fesses, des fois les aiguilles de pin. Donc là, elles sont assises au moins un petit peu plus haut, donc il n'y a pas d'humidité, même quand c'est mouillé. Et c'est mobile, on peut les apporter. Si on les tourne de bord, on peut mettre nos choses dedans, même. J'ai une amie, elle, qui utilise une chaudière, une grosse chaudière de peinture. Les enfants mettent toutes leurs choses à l'intérieur avec le couvercle, et ensuite, ils retournent de côté pour pouvoir s'asseoir. Donc, ça fait des classes nomades, et on n'a pas le problème du soleil, on n'a pas le problème du vent. On est bien en forêt, et je trouve que c'est plus calme aussi. Il n'y a pas les élèves qui vont tourner autour aux récréations. On est seul au monde, on est libre. Donc, je vous encourage aussi à visiter la forêt, c'est bien. Il y avait aussi le modèle tableau qui avait ici, juste à l'extérieur, qui est un modèle dont tu parles. J'aime l'expression classe nomade. On a les classes extérieures, maintenant on a les classes nomades aussi. Moi, je l'appelais classe mobile. On avait réussi à recevoir un chariot, des chaises pliantes, et puis on pouvait se déplacer de parc en parc, et puis installer notre classe mobile. J'irais de droite à gauche, gauche à droite, en alternance. Allô, j'ai eu des cours avec Lucie, il y a des deux cours d'entraîneur. Je pense que Lucie, elle a invité la moitié de ses élèves ici. Je vous dis dans le temps. Oui, dans le temps, je me concentre quand même à le faire. Moi, c'est une situation, c'est plus, moi, je suis dans le voyageur. Et il se me fait plus en écran, c'est également l'aspect de la psychiatrie. Il n'y a pas ouvert des évêques si nous, je ne suis pas à ça. Quand je demandais, quand même, c'est pas le meilleur conseil que tu te donnes à quelqu'un, Alors, question, deux questions, en fait, la première sur la gestion de risque en plein air et la deuxième, comment mobiliser une équipe école? Alors, puis peut-être que d'autres pourront ajouter. Première des choses, je ne savais même pas qu'il allait y avoir des propres dédures. Écoute, mon premier conseil, ça serait de commencer graduellement dans la cour d'école. La cour d'école, c'est tout près, tout près de l'école, puis habituellement, il devrait y avoir des clôtures. Donc, c'est sécurisant pour toi, c'est sécurisant pour les élèves. Alors, quand tu penses que ton groupe est prêt, vas-y sur la cour d'école, puis tu fais des activités. Puis ensuite, quand tu sens que ton groupe t'a le contrôle, graduellement, là, tu peux sortir, va partout près de ton école ou si tu as un boisé. Tu vois, moi, à mon école, présentement, j'ai un groupe, là, je ne peux pas aller dans le bois avec eux parce que je n'ai pas le contrôle. Ma gestion de la discipline, je ne suis pas capable encore. Même si ça fait des années que j'enseigne, ce groupe-là, il est très difficile. Alors, si je l'amène dans le bois, c'est évident que je sais très bien qu'il y en a un qui va s'en aller dans la traite des chevaux, puis je ne le verrai plus. Ce n'est pas ça, l'objectif. Alors, c'est d'y aller graduellement quand tu sens que ton groupe, ça prendra un an pour ce groupe-là. Il est en première année, présentement, mon groupe. Probablement qu'en deuxième, je vais être capable de sortir de ma cour d'école et d'aller dans le bois. Puis je leur explique à ces enfants-là, écoute, Madame Lucie, là, je ne me sens pas prête à t'amener dans le bois parce que, parce que, parce que. Il y a des éléments qui font que je ne peux pas t'amener. Fait que vas-y graduellement. C'est ça le premier conseil. Puis le deuxième conseil, bien, par rapport à l'équipe-école, écoute, tu sais, nous, à l'épreuve d'éduc, on est un, des fois deux, dans une école. Attends d'être, d'avoir ta permanence, d'avoir un poste. Puis, regarde quels sont tes alliés. C'est qui ton coup de cœur ou c'est qui, avec quel titulaire, là, tu penses que tu as des affinités. Vas-y graduellement, OK, ce prof-là, là, j'ai des affinités, je vais faire un projet avec lui. Il va, OK, petit à petit, ah, il va y en avoir un autre qui va se greffer parce qu'il va avoir entendu parler. Eh oui, eh, ils ont fait cette telle activité, là, puis les parents aussi vont entendre parler graduellement. Alors, il ne faut pas, il faut y aller petit pas par petit pas. Prendre le temps, prendre le temps. Pas de mettre les chevaux avant la charrue, peu importe le proverbe, là. Mais vas-y lentement, sinon tu vas te brûler. Parce que ça fait peur d'un prof d'éduc qui arrive. Puis, habituellement, dans une école primaire, on est les locomotives, les profs d'éduc, hein, en fait. La seconde, on y va, mais juste de prendre le temps de te déposer, observe ta première année, puis ensuite, va te chercher des amis. C'est après ça le conseil que je te dirais. Un bon conseil sur le plan de la mobilisation de l'école, Josée, je pense que c'est quelque chose à ajouter, hein. Alors, moi, je voudrais juste ajouter aussi des petits dossards. C'est banal, c'est pas gros, mais quand ils ont le petit dossard, c'est comme, oups, c'est officiel, on fait une sortie. Alors, c'est pas gros, c'est pas cher, le petit dossard. Puis aussi, on dit toujours, j'ai toujours l'ami du jour qui va avertir la direction, la secrétaire, on part. Là, on part en mission, c'est pas long, des fois, on fait juste le tour de la rue, là, mais on part. Alors, ça, c'est important, quand on a cinq ans, de dire où est-ce qu'on va, hein, c'est important. Alors, ça, c'est un petit conseil. Puis aussi, peut-être d'avoir un parent avec toi, au tout début. Puis, quand je pars en raquette avec mes amis, j'ai toujours un ouvreur de piste avec moi, j'ai un balayeur de piste. Alors, c'est sûr que je choisis mes amis, là. Alors, vous comprenez, mais ça, ça leur donne tellement une belle responsabilité. Alors, c'est de les rendre responsables. En vélo, c'est la même chose. Alors, tu sais, ces petits, les gens qui ont beaucoup d'énergie, là, il faut leur donner des rôles. Parce qu'eux, ça en prenne, c'est pas trop long. Merci. En vélo à cinq ans, Josée? Oui. Raconte-nous. Oui. On parlait de direction ce matin. Ma direction d'école m'appuie énormément. J'ai des graquettes pour tout le monde, des vélos pour tous mes amis. Tous mes amis, alors, c'est vraiment, ils sont vraiment, quand on demande quelque chose, qu'on y croit, là, je pense qu'il y a des budgets. Hein? Oui. Ah, oui, moi, je pense. Merci. Pour ce qui est de la gestion de risque, il y a aussi de la documentation. La Fédération des éducateurs et éducatrices physiques du Québec a produit un document sur la gestion de risque. Il est sur leur site. Il est très, très complet. Peut-être un peu trop, là, parce que c'est une bonne brique. Il y a aussi un document, c'est la sécurité bien dosée, qui est produit par la table de vie physiquement actif. Donc, il y a de la documentation, là, pour ça. Donc, vous pourrez la lire si on s'inquiète à propos de ça. Et puis, bien, mobilisation de l'école aussi. Bon, chez nous, ça fait plusieurs années qu'on fait du plein air. On a eu même un reportage chez nous à Radio-Canada. On s'est pété les bretelles comme il faut. Puis, je n'ai pas encore réussi à mobiliser toute mon école. Mais, on a allumé des lumières chez nous. Puis, je pense que ça, c'est satisfaisant. Je m'excuse, j'ai pris un peu de temps. À vous. Merci. 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 Merci, Émilie, pour la belle question. Vous allez dire la question, monsieur? Moi, j'attendais la réponse. Vous êtes éliminateur. Merci, Josée, de me remettre à l'ordre. Alors, madame Josée, pour ce qui est de l'enseignement à 5 ans, est-ce qu'on arrive planifié de A à Z lorsqu'on s'en va enseigner à l'extérieur ou si on se laisse influencer par le milieu? J'espère que non, parce que j'espère que vous n'êtes pas planifié à l'avance, c'est toujours parce que vous allez être déçu. Vous savez, tantôt, on parlait tantôt, moi, je trouve que je suis une opportuniste, un pédagogue qui saisit toutes les opportunités. Alors, c'est sûr que j'ai en tête mon programme, mais quand le jeune, je vais en forêt, puis hier, pas hier, avant hier, après mon seteur de route, avant hier, on était au jardin et puis il y avait des vers de terre, parce que nous, il y a encore de la neige un peu chez nous. Je devrais dire des vers de neige, mais des vers de terre. Et puis, les jeunes ont découvert, parce qu'on a toujours les loupes aussi, ça, ça fait partie de la vie, c'est toujours la petite loupe. Puis, on a découvert qu'il y avait des anneaux, tu sais, des petits anneaux. Wow, il y a des anneaux. Alors là, on en a trouvé un autre. Il y avait des anneaux, lui aussi. Ils ont tous des anneaux. Alors, puis là, on a trouvé que dans le milieu, il y avait une petite poche plus grosse. C'est merveilleux. Alors, tu sais, pour répondre à votre question, les pratiques, c'est vraiment, c'est les jeunes qui nourrissent ma pédagogie. Puis, à partir de leur questionnement, on va aller chercher ça. Où est-ce qu'on pourrait trouver des réponses? Là, bon, on a toujours Internet. Alors, tu sais, à l'ère du numérique, c'est important. Alors, on va chercher toutes ces informations-là. On dessine. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on fait avant l'observation et après. Alors, le jeune voit la différence. C'est incroyable. Les parents aussi sont toujours surpris de voir aussi, pour répondre à votre question, le vocabulaire aussi qu'on développe à l'extérieur, il est énorme. On parlait des oies, les outardes. Là, ça arrive. Je pars chez nous ici. Ils sont déjà arrivés. On avait deux hier. Mais c'est juste pour vous dire. Mais ils partent plus tard. Ça fait que ça s'équivaut. Mais c'est juste pour vous dire que tout est autour de nous. On a la rivière, l'inondation. La rivière est sortie de son lit. C'est donc beau. On fait des belles chansons aussi avec ça. Pour répondre à votre question aussi, mes pratiques, je parle de chansons, puis je danse. Alors, ça, j'aime ça. Alors, c'est vraiment, tout est relié. Tu sais, on a le langage. On chante. Le verre de terre, on est allé sur Internet. On tape verre de terre, chanson. Il y en a plein. On en choisit une là-dedans, puis on la chante. Bon. Alors, puis après ça, de la musique aussi, c'est pareil. On fait beaucoup de choses. Après la poubelle, les balançoires, on calcule. Tantôt, on parlait aussi avec Sylvie, juste dans le stationnement. Bon, c'est pas une grosse école. Il y a à peu près huit voitures. Bon. Alors, on les compte. Puis après ça, tu sais, là, il y en a deux rouges. Est-ce qu'il y a plus de rouge que de noir? Combien de plus? On voit autant. Toutes les petites pancartes. Alors, je pense que comme pédagogique, c'est vraiment d'être à l'affût de tout ce que l'on peut voir. Puis les élèves, en plus, ils nous nourrissent là-dedans. Fait que je pense que c'est au quotidien. Est-ce que ça répond à votre question, Mme Émilie? Au plaisir. Merci. Merci. Oui, j'aimerais répondre peut-être à vous parler avec la question. La question, c'est à vous dire, parce que souvent, on a parlé d'opportunisme, de flexibilité pédagogique. Puis, bien, du coup, on peut dire qu'on peut s'inspirer de ce qui se passe. Puis, on va voir un peu partout, justement, de comment ça se passe. Mais en même temps, parfois, il y a peut-être une éconvientation de certaines personnes. Ça veut dire que c'est comme personne enseignante. On n'est pas préparé. Donc, on n'est pas sûr qu'on va être là avec des rêves. Puis, c'est de le faire. Alors, pour résumer, on a beaucoup parlé de flexibilité opportuniste. Il y a aussi un organisme pédagogique ou pédagogie émergente aussi. Mais quelle est la préparation derrière cette façon de faire les choses? Est-ce qu'il y a une présentation et à quoi ça ressemble? Moi, je vais y aller juste pour deux minutes. Je pense que c'était avec des années que j'ai été capable d'être plus souple et flexible. C'est la sagesse, probablement. J'ai mon programme en tête. J'ai ma planification annuelle. Je vois de la neige. J'y annonce tant de centimètres de neige pendant une semaine. J'étais censée faire telle chose ou de l'accrogym à l'intérieur. Mais je vais la faire à l'extérieur. Il faut être vraiment capable de s'adapter. Donc, juste dire que c'est avec la sagesse que j'ai été capable d'être flexible et plus souple. C'est sûr que mes cinq premières années d'enseignement, j'étais by the book. Parce que probablement que je ne suis peut-être pas certaine de moi. Ou je me disais, OK, si ma direction m'a dit pourquoi tu as fait telle activité, j'étais peut-être plus ou moins sûre. Présentement, je pourrais te dire pourquoi je fais telle activité. Parce que, OK, mon bonhomme de neige, je l'ai fait parce qu'on a travaillé telle chose. Moi, je pourrais continuer parlant de neige. Je vais continuer avec ça. Moi, on travaillait la mesure. Donc là, je voulais aller faire des bonhommes de neige. Et là, je voulais leur donner des consignes. La tête, pas plus que trois décimètres. Là, il fallait que ce soit bien précis. Mais il n'y en avait pas de neige collante. Pendant deux semaines, je sortais dehors. J'avais toujours d'autres activités de préparer. Mais là, je l'attendais. Ma neige collante. Puis là, à un moment donné, je suis dehors. « Ah oui, quand la neige avait de collante en même temps, on va se faire des balles de neige. On va les lancer. Puis on va mesurer jusqu'où elles vont. » Et là, la neige collante n'arrivait pas. Et là, à un moment donné, on arrive dans la forêt, dans plein d'activités que j'avais déjà prêtes dans ma tête ou sur papier. Et là, il y avait plein de pommes de pain et de cocotte. Là, je disais, on va lancer la cocotte. « On ne va pas lancer la balle de neige. On va lancer la cocotte. » Je me disais, ça n'ira pas trop loin. Ça va rester contenu deuxième année. Mais non, ça va jusqu'à 8 mètres, une cocotte. Donc là, après avoir suggéré à quelques élèves de s'inscrire au baseball durant l'été, je les ai surpris à faire de la conversion, à utiliser plusieurs unités de mesure. Et là, je me suis dit, mon Dieu, je n'aurais même pas pu planifier ça. Donc, on a toujours quelque chose de prêt au cas, mais on fait avec ce qu'on a. Et des fois, c'est magique. Je peux continuer. Je suis content de pouvoir répondre à une question. Au plein air, chez nous, on parle beaucoup d'opportunité, de flexibilité. Ça me gêne de dire que je suis très préparé. Mon année, par exemple, mes sixième année, je sais que j'ai 108 périodes. Et je sais ce que je vais faire pour chacune des 108 périodes. Mon année est divisée en moyens d'action. Et puis, chacun des moyens d'action correspond à des éléments du programme. Sauf qu'une fois que je planifie tout ça, je ne fais jamais, jamais, jamais ce que j'ai planifié parce qu'il arrive toujours quelque chose au cours d'une année. Sauf que ça me permet de me sécuriser et de savoir ce que j'enlève pour pouvoir éventuellement le remplacer ou pouvoir être flexible sur ce plan-là. Alors, je suis sûr de moi, si j'enlève quelque chose, par exemple, c'est arrivé récemment, on avait planifié une espèce de plan d'entraînement assez intense. Paf, je n'avais pas prévu ça. Le ramadan, bon, le ramadan, mes élèves y participent beaucoup. Ils sont vraiment très courageux, là, parce que le ramadan, le pire, c'est de ne pas boire, là, du lever au coucher du soleil. Alors, là, je ne pouvais pas me lancer dans le ramadan avec un entraînement intense. C'était plutôt propice au yoga. Alors, je savais exactement ce que j'enlevais. Je pouvais le transformer, puis je pouvais aussi trouver un moyen de remplacement, puis pouvoir aussi aller dehors plus facilement avec mes élèves en sachant tout ça. Voilà. Je pense qu'une autre clé, c'est la culture générale. Plus on est capable de rebondir sur des questions d'élèves, plus on est capable de se servir de l'actualité, plus c'est facile. Donc, de développer une bonne culture générale, de lire beaucoup, de s'intéresser à plein de choses, ça aide, même à l'extérieur de notre discipline, ça aide beaucoup à pouvoir faire des liens. Moi, ma planification est toujours sur une planification sur 6 à 8 semaines. Je sais ce que je vais faire pendant 6 à 8 semaines, mais le reste après est à développer. Ça me permet justement de pouvoir réinvestir des choses qu'on a vues, qu'on a faites avec les élèves, puis qui n'étaient pas nécessairement prévues. Donc, si on voit un verre de terre, puis on s'extasie devant le fait qu'il y a des anneaux, on va pouvoir travailler sur ça dans une situation d'apprentissage que j'ai développée pour la suite. Des fois, ce n'est pas la réponse qui est importante, c'est la question. Donc, ce n'est pas nécessairement d'être capable d'aller avec l'élève puis de lui expliquer ce qu'il vient d'observer pendant qu'on est sur place. Des fois, c'est de dire, OK, je prends ça en note, puis on le retravaille un peu plus tard, on garde la question, puis on y revient plus tard. Pour répondre aussi, on peut le faire à rebours. Parfois, il arrive une situation d'apprentissage avec des élèves à l'extérieur, puis des fois, c'est à rebours, je me dis, oh, j'ai fait telle chose. Ça touchait telle compétence également dans mon programme. Alors, des fois, je ne l'ai pas en tête dans le moment, mais ce qui vient d'arriver, je suis capable d'aller le porter dans mon programme. Alors, à rebours aussi, ça peut être sécurisant aussi pour celles qui commencent et ceux qui commencent. Oui. Oui. En fait, j'ai donné deux, je donnerai une question. D'abord, j'ai été connecté. J'ai appris tout le passage dans les années. C'est peut-être que vous êtes vraiment un petit différent aussi dans l'interprétation de ce que c'est, l'entraînement. Mais, en fait, pour revenir à la notion qui est précieuse, bien que je n'ai pas été prof, j'ai travaillé encore d'eau. Je trouve que je n'ai pas un tout corps de métier privilé à l'enseignement ou en établissant avec des enfants, ça peut servir d'établir des paramètres de sécurité et des règles avant d'aller à l'enseignement. Puis, il y a aussi une part de métier à nous. Je pense que, comme pour faire la réponse à la littérature, ça est essentiel que de plus en plus, on peut contrôler l'horaire et tout l'environnement des enfants. mais, de savoir qu'il y a du risque et de gérer le risque plutôt qu'il y a de gérer les enfants c'est un peu les outils. Donc, ça, c'est plus ça. Et, finalement, ma question pour vous, c'est par rapport aux connaissances. Parce que c'est un des enjeux qui est plus dans-dessus. Comment arrivez-vous, malgré le temps, à devenir un peu généraliste, de connaître justement un jour de tout et de ne pas avoir peur de dire si c'est un hérape, si c'est un être? Est-ce que j'ai le temps majeur de répondre aux questions? C'est une excellente question. Alors, la question porte sur les connaissances générales à avoir. Comment vous avez acquis certaines connaissances et comment vous avez acquis un sentiment de compétence personnelle par rapport aux connaissances à avoir lorsqu'on s'en va à l'extérieur? Par exemple, d'aller dans la forêt et d'identifier les arbres? Est-ce que c'est une problématique? Tout ça. Sur la gestion de risque, à la blague, nous autres au Voutray, on aime bien se dire que c'est sécurisant d'être sur l'île de Montréal parce que quand les élèves arrivent à l'eau, ils savent qu'ils sont allés trop loin. Donc, ça va avec l'idée de lâcher prise un peu. On n'a pas le droit à 10 % de pertes? Pas au privé, juste au public. Excusez. Sur les connaissances, on n'a pas besoin de tout connaître. Il faut qu'on est apprenant. Nous aussi, on est un modèle d'apprenant pour nos élèves. Quand on ne le sait pas, on va le trouver ensemble. Donc, il faut arrêter de se stresser avec le fait qu'il va arriver des affaires qu'on ne comprend pas. C'est normal, c'est souhaitable. C'est comme ça que les élèves vont apprendre comment on apprend. OK, merci. Alors, au niveau des connaissances également, moi, je trouve que c'est c'est notre travail aussi en tant que pédagogue de le faire découvrir parce que quand tu connais quelque chose, tu peux mieux le protéger. Alors, si on veut protéger notre environnement, alors je pense que c'est si tu as une connaissance du ver de terre et tu sais qu'il est très utile, alors tu n'auras pas le goût de l'écraser en passant sur le trottoir. Alors, plutôt, tu vas remettre sur la pelouse. mais c'est ce goût-là de pouvoir protéger. Si tu as une meilleure connaissance des éléments qui t'entourent, tu vas être, je pense, appelé davantage à protéger ce qui nous entoure. Merci. Moi, dans mon sac à dos, bien plein, j'ai toujours des petites cartes. Il y a les principaux arbres qu'on retrouve en forêt, les principaux insectes. Donc, des fois, je dis, je ne sais pas. Attends, on va regarder. On va regarder. J'ouvre mon sac à dos. Je leur donne les petites cartes. Regarde s'il est là. Je vais revenir. Après, je m'en vais faire autre chose. Des fois, ils le trouvent. Des fois, ils ne le trouvent pas, les enfants. Donc, là, on se pose la question et on s'arrange pour aller le trouver plus tard. Puis aussi, au niveau de la sécurité, il y a une grosse différence dans la forêt entre l'hiver et l'été. Donc, l'hiver, ils peuvent aller un petit peu plus loin. Il n'y a pas de feuilles. Je les vois. Tandis que l'été et le printemps, l'automne, je les vois moins. Donc, là, juste cette semaine, je leur ai dit, d'après moi, c'est la dernière fois que vous allez là en courant parce qu'ils commencent à avoir pas mal de feuilles. Ils le savent. Oh, non! Mais tout l'hiver, ils ont pu se rendre à notre endroit de prédilection en courant. Il y a ça aussi à considérer les changements de la nature. C'est pratique pour la sécurité, en fait. Moi, dans le bois, je leur dis, je dois te voir, tu dois me voir. Et je mets toujours une tuque qui est de couleur assez fluo ou quoi que ce soit pour qu'ils puissent me voir vraiment. C'est certain qu'à l'automne, je mets autre chose pour qu'ils puissent me voir. Mais c'est vraiment, ils savent très bien, bien, je dois te voir, tu dois me voir, tu dois pas dépasser le ruisseau en première, deuxième, troisième. Les 4, 5, 6, bien, vous pouvez aller plus loin. Mais à mon signal, 5, 4, 3, 2, 1, tu dois être revenu. Alors, c'est juste une petite technique. Puis les arbres, j'ai encore de la difficulté à les identifier puis ils le savent très bien. Puis je m'envoie à mon ami des fois pour lui demander c'est quoi un arabe, un arabe à sucre et ainsi de suite. Alors, de ne pas avoir peur de dire, ben non, je ne sais pas qu'on va le trouver ensemble. On est humains aussi. Je trouve que ça termine bien notre table ronde. Je ne sais pas, mais on va le trouver ensemble. Alors, j'aimerais ça qu'on les applaudisse, nos panélistes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense qu'on va vous garder à l'avant pour le mot de la fin. Vous avez été tellement intéressant. Puis moi, je viens de comprendre pourquoi j'invite de plus en plus des gens de terrain à venir présenter avec moi en congrès. Je me rends compte qu'ils m'écoutent beaucoup moins, moi, le public scientifique que les gens de terrain. Donc, je vais laisser le mot puis je vous remercie encore une fois le mot de la fin à Jean-Philippe pour terminer cette journée que j'espère vous avez appréciée. à Jean-Philippe. Merci. Merci.